ok on va commencer à réviser la partie de l'adn de l'adn avant de expliquer la réplication de cet l'adn ok l'adn est formé de deux brins chaque brin est formé d'un groupe d'un groupe de nucléotides chaque nucléotide est formé d'acide phosphorique de sucre appelé des oxyribose et une base azotée un base azotée comme A adénine G guanine T thymine C cytosine et on voit aussi que le A et le nombre de A et le nombre de T est toujours la même c'est à dire A toujours l'i avec T et G toujours l'i avec C type maintenant on va voir la réplication d'adn la réplication d'adn type dans la mitose dans la mitose qu'elles sont avant la mitose qui peut dire quelles sont les étapes du cycle cellulaire quels sont les étapes du cycle cellulaire alors les deux phases du cycle cellulaire les deux phases du cycle cellulaire le cycle cellulaire est formé de deux phases on a l'interphase et la mitose on a l'interphase et la mitose Maryam interface et mitose mitose et méiose ce sont deux types de la division cellulaire ce sont deux types de la division cellulaire la division cellulaire est formée de l'interphase et de la mitose type que se passe-t-il durant l'interphase que se passe-t-il durant l'interphase on sait que l'interphase est formée de trois étapes on a G1 ou grossissement S synthèse et G2 grossissement et préparation à la division à la mitose type ce que passe-t-il durant la phase S synthèse qu'est-ce qui se passe dans les chromosomes dans les chromosomes on disait que le chromosome est formé il y en a durant la mitose alaikum salam ya mon dieu rahmatullah on sait que durant la mitose on a durant la mitose on a un chromosome formé de deux chromatides correct durant la mitose on a on a chaque chromosome est formé de deux chromatides et on disait que ces chromatides sont identiques c'est-à-dire chaque chromatide est une copie de l'autre chromatide c'est-à-dire il y a une réplication des chromosomes il y a une réplication des chromosomes type maintenant on sait que les chromosomes sont formés de l'ADN les chromosomes sont formés de quoi ? de l'ADN type si il y a réplication des chromosomes c'est-à-dire il y a aussi réplication de l'ADN maintenant on va voir on va voir comment cette réplication se fait ou se passe comment cette réplication de l'ADN se fait ou se passe type maintenant on va euh ouvrir la page 44 ici dans votre livre quelle page est-elle ? 44 ou différentes ? 44 merci à nous taille ok taille 44 taille on va voir ici ce que passe dans le processus de réplication qui peut lire cette partie ? qui peut lire cette partie ? c'est pas ça c'est pas qui peut lire ? c'est pas qu'en qui peut lire ? c'est pas Mouniwa, s'il vous plaît. Stéphane. Yalla. Mouniwa, où est-il? Mouniwa. Taíbe, autre kemouniwa, mesela ayman, Kirdi. Mounziwa. Je lis, mais je ne sais pas pourquoi. Bien, tu peux lire. Oui. Bien. Un chromosome à une seule chromatide est obtenue à la fin de la méthode. Taïp. Cette chromatide est constituée. Tu dis, un chromosome à une seule chromatide obtenue à la fin de la méthode, c'est-à-dire après la télophase. Oui. Après la télophase, on a, chaque chromosome est formé d'une seule chromatide. Taïp. Cette chromatide. Cette chromatide est constituée d'une seule molécule d'ADN double brun. Double brun. Maintenant, on sait que chaque chromatide est formé d'une seule molécule d'ADN. Et cet ADN est formé de double brun. Double brun. Taïp, continue. Cette chromatide se décondense pour entrer dans la phase G1 de l'interphase. Cette chromatide se décondense pour entrer dans la phase G1 de l'interphase. Maintenant, on va entrer de nouveau dans l'interphase. Puis, on passe à la phase S de l'interphase. Puis, on passe à la deuxième phase de l'interphase. Maintenant, on a dans l'interphase. Où la double hélice s'ouvre. Dans la phase S. Où le double hélice... S'ouvre. S'ouvre. Le double hélice s'ouvre. Attendez, Yama-Yama, un peu. Voyez ici, le double hélice s'ouvre. Tu vois l'image au milieu. Oui. Les doux bruns s'ouvrent. Taïp, continue, Yama-Yama. Oui, chaque brun subit la réplication par l'ADN polymérase. Par exemple, maintenant, sur chaque brun, on a un enzyme appelé ADN polymérase qui lie ce brun et attache un nouveau nucléotide à ce brun. Nouveau nucléotide à ce brun. Alors, maintenant, Yama-Yama, si tu as ici A, si tu as A ici, qu'est-ce que tu mets sur l'autre brun? T. T. C. G. 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 C. C. G. G. T. A. T. A. G. C. C. Très bien, Yama-Yama. Taïp, l'autre, l'autre, ADN. Maintenant, T, quel est l'opposé de T? A. G. C. C. G. G. C. C. A. T. A. T. C. G. Taïp, Mariam. Tu peux dire que ces deux bruns d'ADN maintenant, que ces deux ADN molécules sont identiques, Yama-Yama? Oui. Pourquoi? Ils ont les mêmes nucléotides dans la même séquence. Oui. Ils ont les mêmes nucléotides dans la même séquence. Taïp. Les autres? Deux bruns. Attendez, Yama-Yama. On va voir s'il y a une question. Yatil une question, chabab, sabaya. Enfin, on ouvre l'ADN. Taïp. Hamad. Cette session, on va la mettre sur le YouTube. OK? OK? Taïp. Maintenant, on ouvre l'ADN double hélice en deux bruns, bruns à droite et bruns à gauche. Puis, sur chaque brun, il y a un enzyme appelé ADN polymérase, c'est-à-dire on a besoin de deux enzymes. L'enzyme, l'enzyme, l'enzyme à gauche va lire le brun et attache des nucléotides complémentaires à ce brun, tandis qu'à droite, l'enzyme va aussi lire ce brun et attache des nucléotides complémentaires à ce brun. Donc, à la fin, on obtient deux molécules d'ADN qui sont identiques. Deux molécules d'ADN qui sont identiques. Taïp. Marie-Anne, maintenant on va continuer s'il vous plaît. Deux molécules d'ADN de double hélice sont produites. Maintenant, il y a la Yama-Yama. Chaque molécule d'ADN se condense pour former une chromatide. Ainsi, deux chromatides apparaissent. Par conséquent, la duplication des chromatides a eu lieu. Maintenant, tu as un chromosome à deux chromatides et ces deux chromatides sont identiques. Ces deux chromatides sont identiques. D'accord. Chaque chromatide est formé d'un nouveau ADN. Mais cet ADN est formé de deux bruns. Un brun ancien et un brun nouveau. Un brun ancien et un brun nouveau. C'est-à-dire, les bruns noirs sont anciens. Et les bruns colorés sont nouveaux. Maintenant, tu as un brun ancien à gauche avec un brun nouveau, c'est-à-dire le brun en rouge. À droite, on a un brun ancien à droite en noir avec un brun nouveau en mauve. C'est le nouveau brun. C'est-à-dire, maintenant, y a-t-il une question? Comprends, Mariam? Compris? Oui. Oui. C'est-à-dire. Qui peut lire aussi autre que Mariam? Qu'est-à-dire? Qui peut lire? C'est-à-dire, Anna. Y a la e-mune-i-va. Y a la e-mune-i-va. C'est-à-dire, maintenant, oui. C'est-à-dire, maintenant, oui. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Y a la e-mune-i-va. Taïb. Mune-i-va ne peut pas lire autre que Mune-i-va. Y a la aïman, munzir, ra'ed. Maintenant, y a la, qui peut lire? Y a la, y a la aïd. Où es-tu? Aïman? Y a la aïman, je veux entendre ton voix, Y a aïman. Taïb, y a la, y a muni-va. Essayez de nouveau. Y a la, muni-va. Essayez. Ok, c'est-à-dire, balèche belgâner du temps. Là, maintenant, on va lire, y a muni-va, la figure. Au début, on a fin de la, fin de la, mitose. Début de la mitose. Fin, fin de la mitose. À gauche, y a muni-va. Oui. Y a la. Fin de la mitose. Telophase. On a quoi? On a un chromosome. À une. Chromatide. Oui. Taïb. Après, décondensation. Qu'est-ce que tu as maintenant? Après la décondensation, en phase, j'ai un, on a ADN original de double brun. On voit aussi, on voit ici, y a muni-va, l'ADN double brun et formé de deux brun noirs. Taïb. Maintenant, y a muni-va, durant la phase S. Durant la phase S. Deux ADN ou un ADN. Maintenant, on a dénaturation, déroulement, détorsion. Y a la, maintenant, l'ADN est comme une échelle par l'enzyme hélicase. Taïb. Maintenant, y a muni-va, tu y as deux bruns anciens en noir, deux bruns nouveaux colorés en rouge et en mauve. Oui. Le brun rouge est le complémentaire du brun noir à gauche. Le brun mauve est le complémentaire du brun noir à droite. Et si on compare les deux bruns, on voit que les deux bruns sont identiques. Sont identiques. Y a muni-va, le brun rouge et le brun noir à droite. Oui. Taïb. Quels sont les nucléotides du brun rouge et à muni-va ? T. Y a là, les nucléotides du brun rouge. T. T. A. Là, la basse rouge. Rouge seulement. T. T. G. C. G. G. A. A. C. A. Taïb. Oui. Maintenant, y a muni-va, lis le brun noir à droite. T. T. C. G. A. A. C. La même, ça? Oui. Oui. La même structure. Les deux bruns ici sont identiques. Pourquoi? Car le brun noir à droite est le complémentaire du brun noir à gauche. Et le brun rouge maintenant est complémentaire aussi avec le brun noir à gauche. C'est pourquoi ces deux bruns sont identiques. Et si on compare aussi le brun noir à gauche avec le brun mauve, on voit que ces deux bruns sont identiques aussi. Ils sont identiques aussi. A la fin, dans la phase G2, y a muni-va, tu obtiens combien d'ADN? Combien d'ADN on a? Deux ADN. Deux ADN. Maintenant, on a deux chromatides attachés au milieu par quoi, y a muni-va? Le patient parle en zim, mais le gaz. Ne lis pas. Ce point orange au milieu qui attache les deux chromatides avec elle. On appelle ce point quoi, y a muni-va? On appelle ce point quoi? On appelle ce point quoi? La flèche en rose. Oui, condensation. Au milieu, on a un point orange. Oui. Quel est le nom de ce point, y a muni-va? Le point qui attache... Prophase. Quoi? Prophase. Là, 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 muni-va. Muni-va. On a un chromosome à deux chromatides. Oui. Oui? Bien. Ces deux chromatides sont attachés avec un point. Qui peut répondre le nom de ce point, s'il vous plaît? Le nom de ce point. Au milieu, qui attache les deux chromatides. D'un seul chromosome. Yallah. Owe-wa-ed. Mariam. Mariam n'est pas ici. Là, Mariam est ici. Yallah, il y a Mariam. Le nom du point au milieu, qui attache les deux chromatides. Yallah, y a Mariam. On l'appelle... On l'appelle, ya Mouni-va, on l'appelle centromère. On l'appelle centromère. On l'appelle centromère. On fait le centromère dans l'amétoz et dans l'amétoz. Oui. C'est deux chromatides maintenant, Mounira. C'est deux chromatides. Chaque chromatide est formée d'une molécule d'ADN. Mais chaque molécule d'ADN, fille, Mounira, tu peux continuer s'il vous plaît? Yalla! Deux ADN, fille, contennant chacun un ancien et un nouveau brun. Tayyip, Mounira, quelle est la couleur du brun ancien à gauche? Rouge. Ancien, Mounira? Ancien. Noir. Noir. Et le nouveau brun? Rouge. C'est quoi maintenant? L'ancien, brun? Mauve. L'ancien. Noir. Noir. Au nouveau, mauve. Au nouveau, Mounira, on a deux bruns anciens. Les deux sont noirs. On ouvre ces deux bruns et on met un nouveau brun complémentaire à chaque ancien brun. Maintenant, le brun en rouge est le complémentaire du brun noir à gauche et le brun mauve est complémentaire au brun noir à droite. Est-ce que j'ai vu le rouge malmonde? Là, ma rouge complémentaire? Ah, tu veux mettre les deux avec elle? Tu peux faire comme ça. Mais chaque brun est complémentaire au brun noir. Oui. Car les deux bruns noirs sont anciens, yani, de l'ADN original en phase G1. Mariam, tu vois ici l'ADN original? Oui. En phase G1, ADN double hélice. Les deux bruns noirs. Ce sont les deux anciens bruns de l'ADN. Oui. Maintenant, maintenant, à la fin de la phase G2, tu as deux ADN filles. Ces deux ADN filles sont identiques, mais chacune contient un ancien et un nouveau brun. Compris? Oui. Taïb, les autres, y a-t-il une question? Oui. Raaid, ou et-t-il? Merci, Mounira. Est-ce que c'est-il? Raaid, ou et-t-il, y a-raid? Raaid, ou et-t-il, y a-t-il. Raaid, o i-t-il, y a-t-il, y a-t-il, y a-t-il. Taib. Taib, raid. Non. Faizan, ici, ici, on a l'ADN. L'ADN, ancien, les deux bruns en noir. On fait y avoir de la réplication, on ouvre les deux brins, et on a un enzyme appelé ADN polymérase qui lie chaque brin et met les nucléotides complémentaires à chaque brin. Type. Maintenant, on va voir une vidéo pour ça. D.N.A. is a molecule made up of two strands, twisted around each other. Each strand is made up of a sequence of four chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T. Les deux brins sont complémentaires. A est complémentaire avec T, C est complémentaire avec G. This means that wherever there's a T in one strand, there will be an A in the opposite strand, and wherever there's a C, there will be a G in the other strand. Each strand has a five prime end and a three prime end. The two strands run in opposite directions. This determines how each strand of DNA is replicated. The first step in DNA replication is to separate the two strands. Separate les deux brins par un enzyme appelé hélicase. Un enzyme appelé hélicase. Cette enzyme sépare les deux brins. Cette enzyme sépare les deux brins. This unzipping is done by an enzyme called hélicase. Hélicase. ...in the formation. DNA is a molecule made up of two strands. Twisted around each other. Enroulez les unes. Chaque brin est constitué d'une séquence de quatre bases azotées. Tu m'entends ? Sem'inni ? Je lis la translation ici. Type. Type. Représenté par les lettres A, C, G et T, c'est-à-dire adénine, cytosine, guanine et thymine. Type. Les deux brins sont complémentaires. Cela signifie que s'il y a un T dans un des brins, il y a aussi, il y aura un T, un A dans le brin est posé et partout C et G. Dans l'autre brin, dans chaque brin. Dans chaque brin. C'est-à-dire que chaque brin est à une extrémité, les deux brins ont des sens opposés. Cela détermine la façon dont chaque brin d'ADN est répliqué. La première étape dans la réplication consiste à séparer les deux brins. À la formation d'une fourche de réplication, les deux brins séparent fournissant chacun un modèle pour la création d'un nouveau brin. C'est l'ancien brin. Maintenant, on a un enzyme, pas ça. Cet enzyme fait un petit morceau appelé Amos, le point de départ pour la construction. C'est l'enzyme ADN polymérase. Fera le nouveau brin d'ADN. Ne peut pas ajouter des bases azotées que dans une direction. À partir de l'extrémité, cinq primes, trois primes comme ça, pour faire le nouveau brin réalisé de façon continue par l'ADN polymérase qui ajoute des bases une par une. L'autre brin ne peut pas être répliquée de manière continue dans le sens opposé, mais il y a une autre enzyme. L'ADN polymérase peut donc seulement faire ce brin une série appelée Fragment Okazaki. Un autre enzyme fait la réplication sur l'autre brin. Un autre enzyme fait la réplication sur l'autre brin. C'est-à-dire, maintenant, on a deux enzymes. Chacun se travaille sur un ancien brin pour former un nouveau brin. Pour former un nouveau brin. C'est-à-dire, maintenant, on va lire ce figure qui est très important. C'est-à-dire, maintenant, on va lire ce figure qui est très important. C'est-à-dire, maintenant, on va lire ce figure. Qui peut lire cette partie, s'il vous plaît ? L'apparition du nombre. Le lieu de réplication. Le lieu de réplication a des loci. Loci, loci. Différent. Simultanément. Simultanément. Signifie que. Il signifie que de nombreuses réplications se déroulent dans le même ADN en même temps, ce qui augmente considérablement la vitesse de réplication de l'ADN. On disait que la longueur de l'ADN dans chaque cellule est à peu près 1,8 mètre. C'est-à-dire, tu penses que deux enzymes ADN polymérase peuvent copier tout cet ADN ? Voilà. On a besoin de plusieurs ADN polymérase. Si il y avait deux enzymes peuvent faire toute cette réplication ? Non. Non. C'est-à-dire, on a besoin de plusieurs enzymes. C'est pourquoi, tu vois, il y a des bulles comme ça, on les appelle « œils de réplication ». C'est-à-dire, la réplication se fait ici et ici et ici dans trois places en même temps. Pour finir, la réplication vitement. Vite. OK, Yavarid ? Oui. C'est-à-dire, deux molécules d'ADN. Tu peux lire l'image, s'il vous plaît. De gauche à droite. Qu'est-ce qu'on a ? Origin. Yavarid ? De gauche à droite, Yavarid ? On a brun original. Brun original. Taïp. Quel est l'enzyme, Yavarid, qui ouvre les deux bruns ? Elicase. Elicase. Taïp. Maintenant, tu y'as deux bruns. Brun d'ADN original en bas, brun d'ADN original en haut. Taïp. Maintenant, quel est le nom de l'enzyme qui fait la réplication ? Polymérase. ADN polymérase, Yavarid ? ADN polymérase. Combien d'ADN polymérase ici as-tu ? Un. Là ? Un. 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 Par exemple, combien d'enzymes as-tu ? Deux. Deux. ADN polymérase pour faire le nouveau brun en haut et ADN polymérase pour faire le nouveau brun en bas. Par exemple, les deux enzymes travaillent en même temps Pour former deux ADN filles, chacune est formée de deux brins. Chacune est formée de deux brins. Ok, Yara Ed? Oui. Time. Maintenant. Maintenant. Y a-t-il une question? Oui. Y a-t-il une question? Ok. Bravo. Ok. Je pose la cause.